Leurs bras ont quelque peu tremblé dans le dernier quartan, mais ils avaient fait l'essentiel avant. Les bleus du BC Enbon ont regouté à la victoire en prénationale face au CPB Rennes, dans leur salle Colette Besson samedi soir. Une saveur qu'ils n'avaient pas connue depuis la première journée. Seul succès glané avant d'enchaîner une terrible série de 8 défaites. Effectivement, ça fait pas mal de temps qu'on l'attend celle-là. Donc elle est bienvenue, mais c'était pesant depuis le temps. Donc c'est un bon sentiment ce soir, les gars sont contents. J'espère que ça va nous permettre de repartir dans le droit chemin, vers une petite remontée du classement, parce qu'on en avait besoin. Devant à la pause, 48-37, les Enbon, passés désormais à 3 entraînements hebdo, pour travailler davantage à enrayer la spirale négative, ont récolté les fruits de leurs efforts. On commence à appliquer aussi les consignes, donc là c'est beaucoup mieux, et on voit qu'il y a aussi beaucoup plus de place entre les liés et l'intérieur, qui ne se faisait pas en début de saison. Il faut encore qu'on mette du rythme encore à l'entraînement, et qu'on continue à travailler et écouter le coach. À la fin, on panique encore, et on a peut-être un peu encore peur de gagner, et on voit qu'on a encore des lacunes, on a encore beaucoup de choses à travailler, même si on met beaucoup plus de rigueur à l'entraînement. Mais voilà, ça fait du bien, et il faut qu'on continue cette dynamique. Score final, 89-76, après un dernier quartan février, preuve que les doutes de l'équipe sont loin d'être complètement chassés. Il va falloir croire en nos capacités, et puis avec de la confiance, on est capable aussi de rivaliser avec beaucoup d'équipes. On a l'impression que c'est un peu là-haut que ça se passe. Oui, bien sûr, c'est traumatisant quand on perd tous les dimanches. Donc oui, la tête est importante dans le sport et au basket en général, et on l'a bien vu, quand on l'a perdu un peu, dans le quatrième quartan, ils sont revenus. Donc la sérénité nous fera du bien. Reste que ce succès, nécessaire pour espérer encore au maintien, va faire du bien avant d'enchaîner un gros calendrier. Le début de saison, on a surtout loupé des matchs qu'on aurait dû gagner, et en plus on perd sur les fins de match, comme béton, et c'est là qu'il faut qu'on remette du dynamisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs à gagner, du JAP, très gueux, qui sont premiers à vaincus, et c'est là, dans deux semaines, qu'on joue aussi chez nous, il y a qu'un perle très gueux, et là, il faut qu'on enchaîne énormément de matchs. 12e sur 14, le BCH a retrouvé les clés de la victoire, il ne faut plus les perdre.